Finalement, le peuple de Guinée a compris que trop c'est trop. Deux ans, plus de deux ans de transition, les Guinéens n'ont pas connu c'est quoi le bonheur. Le CNRD a tout délapidé. Nous avons connu des transitions en Guinée. Nous avons vu des transitions dans d'autres pays, comme actuellement au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon. Mais les réalités de chez nous, c'est incomparable. On ne peut pas comparer le cas de la Guinée. On coupe l'Internet. On arrête les journalistes. On emprisonne toute personne qui est opposée à leur dictature. Cette histoire de l'électricité. Oui, on dit les barrages. Les barrages. Les barrages, c'est rentré, c'est sorti. Non, pendant la saison sèche, vous saviez, l'eau diminue. Et comment le président Alpha Condé faisait. Ils n'ont pas d'argent pour acheter la mazout. Ah donc, c'était de la magie pour le pays Alpha Condé. Les subventions. Le CNRD n'a plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Absolument pas d'argent. On avait dit au Guinée ici. Au fur et à mesure que vous êtes assis, les bandits pensent que non, ils sont en train de bien faire. Hier, c'est du jamais vu, depuis qu'ils sont venus. Du jamais vu dans la capitale. De façon spontanée. Toute la capitale se lève. Toute la capitale. Et ce matin, lorsqu'on a écouté quelques responsables de EDG, c'est de nous dire, ah non, vous savez, la mazout, l'État nous donne, nanani, nanana, les journalistes ont bien posé la question. Je vous ai dit, le CNRD, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ne peuvent pas gérer ce pays. C'est juste problème d'argent. D'abord, ils ont fait partie le bateau turc. Aujourd'hui, les bandits sont à la recherche encore de ce même bateau. On vous avait dit, depuis le départ, peuple de Guinée. Tant que vous n'allez pas vous lever pour réclamer vos droits, ces bandits-là ne vont pas vous respecter. Comme hier. Comme hier. Oui. Tout qu'on a crié est sorti. Et c'est comme ça, nous devons nous lever aussi. Un beau jour. Pour demander le départ de ces bandits-là. Et mon nom. Et mon nom. C'est ça. Et mon nom. Vous entendez maintenant, les slogans, esprit-CNRD. Vous entendez ? Bandier au départ, y'a mes mehra. Esprit-CNRD. Est-ce que peuple de Guinée, vous entendez maintenant esprit-CNRD ? Est-ce que vous entendez encore la slogan et leur slogan, co-réfondation ? De vous rien réunis. Ngaïe, co-esprit-CNRD. Ah, personne. Vous n'entendez plus les soi-disant communiquants au départ, esprit-CNRD. Personne ne veut l'esprit-CNRD là, maintenant. Esprit de malheur. Écobi. Écobi. Maintenant, les gens ont compris que non. Eh, et mon nom. C'est ça la vérité, qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, la solution, le peuple, c'est ce qu'on devait chercher. Depuis longtemps. Maintenant, là. C'est de demander tout simplement le départ des bandits. Demander le départ de ces bandits-là. C'est ça la solution. Que c'est ce que le peuple doit dire aussi. Pourquoi les gens disent aujourd'hui, Ah, Alpha Konde fait ça. Mais bien. Ah, c'est parce que c'était mieux au temps du président Alpha Konde. Hein ? Deux ans. Ceux-mêmes qui ont combattu le président Alpha Konde, c'est eux-mêmes qui disent aujourd'hui, Non, non, non. C'est vrai qu'on a combattu le président Alpha Konde, Mais il est dix mille fois mieux que ces bandits-là. C'est cette vérité qui fait mal au CNRD. C'est cette vérité qui fait que les bandits n'arrivent pas à dormir. Quand ils attendent, non, le président Alpha Konde est mieux qu'eux. Ah non, là, je vous dis, ça les dérange, ça les fait mal. Mamadi ne dort pas. Le CNRD, les Amara, les Balasamoura, les Idi Amin, ils ont mal. Ça, c'est pire que même de manifester. Le fait de leur dire que non, vous ne valez rien, que le régime que vous avez fait tomber, ceux-ci sont dix mille fois mieux que vous, ça les dérange. Ça les dérange, ça les dérange. CNRD, et c'est ça la vérité. Vous coupez l'Internet, il n'y a pas d'élection. Ce matin, je me suis réveillé tôt pour manger. Je vois, c'est-à-dire que je suivais l'émission d'Espace et je me connais, je vois que leur direct est totalement saboté depuis qu'on a créé. Les gens ont du mal à suivre. Et c'est pareil pour nos lives aussi. Ça dit, quand moi je suis en live, je suis dans les 2000 et quelques, je vois tout d'un coup ça descend. C'est-à-dire, l'ARPT, quand ils voient qu'on on aborde des sujets qui dérangent le CNRD, ils réduisent le débit de connexion à Conakry. Vous savez, les lives, il faut avoir la bonne connexion pour pouvoir, un bon débit pour pouvoir suivre les lives. Pour saboter cela, ils réduisent le débit. Là, j'ai compris que non, mais ces gens-là, ils sont foutus. J'ai compris que non, c'est des petites personnes et, je vous ai dit, au XXIe siècle, vous ne pouvez pas tromper. Mettez les cœurs, il y a des farfelus qui viennent avec les têtes de mort. Vous ne pouvez rien. CNRD, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Le peuple a compris aujourd'hui. Les jeunes ont compris qu'avant le coup d'État, ils avaient l'électricité. Ils avaient l'électricité. Sinon, au départ, beaucoup ont soutenu. Beaucoup de personnes ont soutenu. L'UFDG, en général, ont soutenu. L'UFR, ils ont soutenu. Il y a beaucoup de Guinée. Mais au fil de temps, les gens ont compris que non, comme on l'a toujours dit, c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation, c'est du tape-à-l'œil. Comme un maman m'a dit, quelqu'un qui n'a même pas son brevet d'études, quelqu'un qui n'a même pas son brevet d'études, il est entouré que par des bandits, par des personnes limitées. Comment ce dernier, qui ne peut même pas voyager, aller quelque part, chercher des grands marchés pour la Guinée, que c'est ce dernier qui va développer la Guinée ? Au départ, je vous disais, je dis, attendez d'abord, l'argent qui se trouve dans les caisses, laissez-les d'abord vider. Ils ont tout délapidé aujourd'hui. Mon frère Bato, mami, salut. Même ce matin, attendez, je vais vous montrer. Même ce matin, les jeunes encore, ils étaient en colère dans certains quartiers. Alors là, attendez, vous allez voir. Vous voyez, même des conteneurs, imaginez ces conteneurs sont lourds, mais les jeunes, ils sont parvenus, regardez. Ah non, cailloux quand même, Konakry, ça ne finit pas. Regardez. si ce n'est pas la colère, imaginez les conteneurs qu'on transforme à des boutiques là-bas. Les jeunes ont poussé ça pour mettre sur la route, pour dire trop, c'est trop. Ce mois de carême là, mais les jeunes ont eu l'énergie de pousser ces conteneurs sur la route, pour dire à ces bandits là, qu'on nous sommes fatigués. Et hier nuit, Bala Samoura, ce qu'il s'est fait, c'est lui tirer. Tirer au moins que les gens sont à la prière. Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Dumbuya, vous êtes les quatre responsables. Tous les autres là, nous on ne les considère même pas. Parce qu'eux, c'est des peureux. Sinon, les quatre grands bandits en Guinée, c'est vous. Dumbuya, Bala, Amara, Idi Amin, c'est vous les quatre grands bandits. C'est vous qui devez partir. C'est-à-dire, vous avez fait le coup d'état en Guinée, juste pour sauver vos têtes. Vous avez vu les papas Fofana, les Ahmed Durak, les Bill Kondé, les Ousmane Dumbuya. Ceux-ci là sont encore pires. Je dis bien, ils sont pires même que les militaires. Mais vous tous, vous allez répondre un jour. Même si vous, aujourd'hui vous avez des maisons en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous partez à Dubaï, vous avez le passeport de service. Avant, vous ne pouvez même pas voyager. Vous savez que Interpol vous recherchait. C'est-à-dire, vous avez tout fait pour avoir le pouvoir. Vous marchez, vous voyagez avec les passeports de service. Guinée. Vous avez vu, l'autre est venu ici, quand Ahmed Durak est venu ici, il s'est caché. parce qu'il s'est passé ici, aux Etats-Unis. Ils sont tous sales. Ils ont tous un passé sale. Ils étaient dans les affaires louches. C'est comme Mamadi Dumbuya en Hollande. Mais je vous ai dit, ça va durer, ça va prendre fin. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Mais tous ces pouvoirs, sur tel, c'est éphémère. Allemafo siyefona ba. Comparer les temps. Le début, le 5 septembre, et aujourd'hui, comparer. Comparer. C'est ça. Je vous ai dit, le mensonge là, le mensonge, c'est juste un temps. C'est juste un temps. Les injures qu'on proférait contre les anciens dignitaires, contre le président Alpha Condé, au début du coup d'État, est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens même pensent à insulter le monsieur ? Je vous ai dit, vous les bandits, le peuple de Guinée, ne doit même pas chercher pas mille chemins. C'est tout simplement, mettez le cœur, partagez la famille. Il ne faut pas, c'est ça, c'est devenu leur petit communicant aujourd'hui. Vous avez vu, qu'au temple, temple de Nafia, tout ça là, c'est parti. On ne peut pas défendre le mensonge. Nous nous sommes là, une vidéo seulement, mille vidéos de leur soi-disant communicant. Nous les dépassons sur tous les plans. nous les dépassons sur tous les plans. Ils sont, ça dit, eux-mêmes, ils sont fatigués. Et, vous venez, le peu que le Guinéens avait l'électricité, vous venez jouer avec ça, co-réfondation, on va faire ça, on va faire ça. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp, vous ne comprenez pas. on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. C'est ce que vous ne comprenez pas. Matin, midi, soir, ah oui, on va faire tel projet. Ou bien, vous pensez que le Guinéens, on est aveugle, vous êtes incapables de payer les fonctionnaires. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Le 15, bande d'incompétents, ils ne peuvent même pas payer les fonctionnaires guinéens. des gens qui ont travaillé 30 ans, 30 ans à la fonction publique. Le régime de feu dans la comté, les dadis et secoubales ont traversé tout ça. Les 11 ans du présent ont le facondé. Mais, ils n'ont jamais connu la galère actuelle. Comment des gens peuvent servir leur pays et bannent de vous rien ? En plus, dans l'arrogance. Regardez la administration aujourd'hui, la famille. Ça dit, on nomme des ministres qui pensent que non, la administration, c'est un bien privé, ça les appartient. C'est comme si c'est un magbana qui les appartient. Ils changent l'apprenti comme ils veulent. Des gens ont étudié. Ce qui différencie les gens dans la administration, c'est leur diplôme. C'est ce qu'ils ont appris. C'est leur maîtrise. Mais bande de vous rien qui pensent que non, c'est les armes. Des vous rien sont flanqués là-bas. Ceux qui ont étudié, qui ont savoir faire, on les enlève parce qu'ils ne font pas la démagogie. Parce que oui, ils ne chantent pas dans les quartiers. mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Le peuple de Guinée est fatigué. Je vous ai dit, vous allez mal filmer. Tout ce que vous êtes en train de construire, les millions de dollars que vous êtes en train d'amasser, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Les militaires qui pensent qu'aujourd'hui, les préfères là, comme le préfère de Kindia, qui donne des ordres pour aller tirer sur la population. Oh l'alloy, c'est vous qui allez répondre demain. Hé, Mamadi, Mamadi va passer. Mamadi va passer. Le général sait comment on a été à passer. Dandis s'est passé. Vous pensez que c'est ce bandit là qui ne va pas passer? Mamadi lui-même, il sait. que ces jours sont comptés. Merci. Colonel Kader de Kindia. Les autres préfèrent quand les émeutes vont commencer. Dites aux militaires d'aller tirer. Aujourd'hui, c'est le procès de 28 septembre. Même si vous avez 99 ans, vous allez passer devant les barreaux.